Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maria Kinoshita du Nomad Co Living à Montréal. Salut Maria ! Salut Androise ! Bienvenue dans l'interview, ça fait longtemps qu'on veut la faire, qu'on a du mal à se catcher. Donc aujourd'hui on est dans le Nomad Co Living à Montréal et puis Maria, on va parler un petit peu de tout ça, comment tu as été amenée à créer ce Nomad Co Living, ton histoire aussi un petit peu de nomade et comment tu es arrivée vers ce style de vie. Donc si tu peux peut-être commencer par te présenter. Oui, donc Maria, je viens d'un peu partout, ma mère est japonaise, mon père est africain, je suis née en France, j'ai grandi en France puis maintenant je suis basée ici. Donc ça fait que depuis super jeune, j'ai voyagé, au début c'était beaucoup pour aller voir la famille ou des trucs plus vrais, des petits voyages de famille, vu qu'en France on est proche de tout, donc c'est passé en voiture, puis ça me définit, mais sinon... Oui, donc comment est-ce que tout ça, ça t'a amenée à devenir Nomad au final et à créer ce co-living ? Eh bien, il y a toute une route entre-temps, j'ai eu quelques années, donc c'est ça, quand j'étais plus jeune, je voyageais avec mes parents, sinon après ça, il est venu l'école de déménagement au Canada, puis je dirais, pendant que j'étais à l'école au Canada, l'université, tout ça, ça, j'ai pas voyagé beaucoup, parce qu'évidemment, j'avais pas les moyens, tout simplement. Je travaillais énormément, puis dès que j'ai fini l'université, puis que j'ai recommencé à travailler, bien j'ai commencé à voyager, mais petit à petit. Donc, je commençais avec, à chaque fois que j'avais deux semaines de vacances, je partais, après ça, ça a devenu trois semaines, un mois, puis plus ça allait, plus j'arrangeais mon horaire à mon goût, ça veut dire que j'acceptais plus de travail où il fallait que je fasse du 9 à 5, exemple, si ça suivait mon rythme, c'était bien, puis parlant de travail, j'ai jamais vraiment eu de travail, j'ai surtout eu des contrats, je travaille souvent avec des mandats de 6 mois, de 1 an, des choses comme ça, c'est rare que j'ai eu un vrai job, à part, même quand j'étais à l'école, j'avais souvent des contrats. Donc ça, ça me permettait d'avoir plusieurs semaines, voire un mois de vacances, parce que je prenais pas de contrat avant d'avoir eu ce mois-là où je voyageais. Donc, à un moment donné, c'était une fois par année, après ça, c'est devenu deux fois, puis en devenant autonome, au début, je prenais plus des contrats de consultation, après ça, j'ai décidé de devenir plus autonome, travailleur autonome, puis après ça, avoir ma compagnie, puis ça, ça permet d'avoir encore plus de liberté. Puis le fait de travailler de plus en plus online, ça m'a permis justement de voyager, puis là, ça a fini par être plus que deux mois par année. Et donc aujourd'hui, tu parles de ta compagnie, qu'est-ce que vous faites exactement ? On fait de la formation en ligne corporative. Souvent, quand tu dis que t'es nomade, puis que tu dis que tu fais de la formation en ligne, tout le monde est comme, ben, tu fais des cours pour comment devenir nomade, mais zéro, aucune expérience là-dedans. On fait vraiment des formations pour, ben, tout type de formation, ça peut être autant la simulation logicielle, ça peut être comment cuire un oeuf, autant que ça peut être du management high level. C'est vraiment varié. En ce moment, j'en fais une, justement, sur comment devenir entrepreneur, mais pas pour moi, pour une école. Donc, on fait pas ce qu'on appelle du off the shelf, donc on fait pas de la formation que nous, on crée. Puis qu'on vend à la pièce, au consommateur, on fait vraiment du B2B. T'es pas un faux preneur, mais tu crées des produits d'information pour des combos en compagnie. Puis vraiment de formation, on essaie d'éviter d'y aller dans l'information. On peut vraiment créer des formations qui transforment les, comment je pourrais dire, le comportement des gens. OK. Et donc, comment, parce qu'à la base, quand t'étais consultante, est-ce que tu faisais déjà un petit peu ça, ou t'étais dans beaucoup de choses ? Non, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu non lucratif, où j'ai touché à la formation. Puis après ça, j'ai travaillé longtemps. Mes études étaient vraiment plus dans le milieu culturel. Donc, j'ai un bac en art. Tu m'as parlé de la musique aussi ? Oui, c'est ça. J'ai travaillé dans le milieu de la musique beaucoup. Au début, c'était showbiz en général. Puis plus ça allait, plus je me suis spécialisée en musique. Jusqu'à ce que le streaming arrive. Puis là, je croyais plus. Je voyais les potentiels. En fait, je voyais les revenus baisser pour la musique. OK. Puis j'arrivais plus à avoir de potentiel dans ce milieu-là. Puis malgré le fait que j'aime vraiment ça, j'ai vraiment adoré le monde avec qui je travaille. Puis j'en vois. Je veux dire, j'ai encore été voir un show la semaine passée avec moi avec qui je travaillais. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est ça. Je ne voyais pas où est-ce que ça pouvait mener. Je trouvais ça dommage, mais je ne trouvais pas de solution au problème du streaming. Puis d'autres sources de revenus aussi qui n'étaient plus au rendez-vous. Comme ça a déjà été. Il y a eu une période gaule quand même du milieu de la musique avant qu'on n'ait plus. Et du coup, tu as transitionné petit à petit vers d'autres types de contrat et formation. Oui, oui. Donc, pendant que je travaillais en musique déjà, j'avais commencé à prendre un contrat qui m'a mené vers la formation en ligne. Une de mes employées avait déjà travaillé en formation en ligne, en fait. OK. Donc, je dirais que c'est un concours de circonstances. Ce n'est même pas moi qui ai choisi. Je n'ai pas dit « OK, je vais étudier en formation en ligne pour faire de la formation en ligne ». Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Il y a un cours qui se donne à Montréal. Les gens ne font pas spécifiquement ce que moi je fais. C'est un peu particulier. Je pense que ça s'appelle l'ingénierie pédagogique, le pro. Puis, ça se donne à Concordia uniquement. Puis, ce n'est pas beaucoup d'étudiants parce que c'est ça. Ce n'est pas mainstream. Oui, ce n'est pas mainstream du tout. C'est très niche comme domaine. Et donc, quand tu as créé, tu as commencé à avoir des mandats là-dedans. Puis après, tu t'es structuré, j'imagine, avec ta compagnie. Oui, je n'ai pas eu le choix assez rapidement. Et est-ce que tu l'as pensé tout de suite en ligne, gérable, à distance, etc.? Oui, parce que je voyageais déjà beaucoup quand je travaillais dans le milieu de la musique. Puis, c'était nécessaire pour moi que je puisse continuer à travailler à distance. Je l'ai créé d'une manière où même beaucoup de clients, je ne les rencontre pas. Je les éduque à trouver ça normal de ne pas me rencontrer. Tu leur fais des formations sur comment ça va fonctionner avec toi ? J'en ai déjà fait une pour la Croix-Rouge. J'en ai fait une formation sur comment gérer une équipe à distance. OK. Nice. Mais, ceci dit, non. De toute façon, pour ces corporations-là, ça ne reste pas si bizarre que ça qu'ils ne rencontrent pas un fournisseur de services en partant. Puis, des fois, ils aiment les rencontrer, mais ce n'est pas dramatique pour la plupart. Certains aiment avoir la touch. Puis, c'est sûr que pour gagner des nouveaux clients, souvent, c'est bien. Mais, au même temps, on n'a pas un besoin d'aller chercher beaucoup de clients vu que c'est des gros mandats dans notre cas. Ah, puis, il y en a qui reviennent. Tu fais une formation sur quelque chose, puis il y a un autre département qui te demande. Exactement, exactement. Donc, on travaille beaucoup avec des énormes corporations qui ont leurs clients internes. Donc, tu as un département de formation, mais tu as plusieurs autres départements. Souvent, le département de formation va desservir plusieurs clients. Donc, nous, on va les avoir comme clients aussi. Ce qui fait qu'on a... J'ai roulé longtemps avec deux, trois clients seulement, puis c'était en masse suffisant. Puis là, on en a beaucoup plus. OK. Oui, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose jonglé. Oui, ça a l'air. Quand je te vois, tu es toujours occupé. Dès que je passe, tu as des deadlines, etc. Ah oui, tout le temps. On ne sauve pas des vies pour toi, mais on a toujours des deadlines. Je travaille pour la Croix-Rouge, tu sauves des vies indirectement. Directement. Oui, c'est pour ceux de la Croix-Rouge, c'est justifié un peu plus. Parce que quand on travaille sur des catastrophes nationales, dans ce cas-là, c'est déjà arrivé qu'en une fin de semaine, il faut faire un 30 heures, sortir la formation. Donc, ça, c'est déjà arrivé parce qu'il y a une mise en contexte qui, si elle n'a pas existé, exemple, il y a des inondations auprès d'une population où ce n'est jamais arrivé, mais là, il faut recréer la mise en contexte de la formation. OK. Donc, ça, c'est le genre de vraie urgence. Sinon, une autre urgence typique, c'est de la formation logicielle. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'une compagnie va attendre jusqu'à la dernière minute pour faire une migration de logiciel parce que l'ancien ne fonctionne plus. Ah oui. Mais ils ne calculent pas le temps de bâtir la formation. Fait que là, ils sont comme, OK, OK, là, il faut vraiment changer le logiciel. Puis nous, on ne peut pas, en principe, commencer à faire la formation tant que le logiciel n'est pas prêt. Mais on est obligé de le faire. Puis ça, ça amène des rushs parce qu'ils voudraient que quand le logiciel est sorti ou quand on a migré le logiciel, que la formation soit prête. OK. Donc ça, c'est une autre, je te dirais, c'est deux situations où on a des rushs réelles, mais après ça, c'est des rushs normaux. OK. Oui. Et donc, avec ça, avec cette compagnie-là, puis tes mandats avant, tu as réussi à voyager en travaillant. Et où est-ce que tu as été ? Qu'est-ce qui… Eh boy. Raconte-nous un petit peu cette partie-là. À beaucoup d'endroits. Je ne peux pas tous les nommer. Je ne m'en souviendrai probablement pas. Mais les principaux, tu sais, par exemple, ton premier voyage, tu es partie en mode, OK, je travaille en voyageant. Je me souviens. Est-ce que tu te souviens ou pas ? Parce que j'ai toujours pris mes limites. Ça fait longtemps que je travaillais indépendante. Donc, même quand je voyageais, c'est le fun, tu peux voyager plus, mais tu n'es jamais vraiment en vacances. Donc, aussi loin que je me souvienne. Peut-être les premières fois. Peut-être c'était à Dubaï, la première fois où je me souviens avoir eu mon ordinateur puis travailler. Je pense qu'à Dubaï, je travaillais. Avant ça, j'étais en Australie un bout, mais il me semble que je n'ai pas travaillé. Ça fait que ça a dû être dans ces années-là. OK. Oui. Donc, ça, on reconnaît une vraie nomade digitale quand tu ne te souviens plus, quand tu as commencé à travailler, voyager. Parce que c'est ça, mais ce n'est pas comme du jour au lendemain, je veux devenir nomade ou quoi. Puis même encore, ce terme-là, j'ai du mal à m'identifier comme nomade parce que pour moi, c'est un peu flou. Dans le sens où je passe quand même pas mal de temps ici. Oui. Mais je veux dire, je n'ai pas besoin d'être ici parce qu'évidemment, je travaille sur l'ordi de la maison. C'est comme un peu la limite entre, tu sais, quand entrepreneur, entre ton temps de travail et ton temps perso, des fois, c'est un peu flou. Oh, c'est mélangé, ça, c'est sûr. C'est sûr. Oui, puis tu m'as dit que tu as passé du temps en Asie aussi. Et donc là, en ce moment, tu es basée à Montréal avec la maison. J'ai une résidence, c'est ça, ici, mais avec la maison ici qui est un peu particulière parce que, je veux dire, je n'ai pas de chambre à moi. Je dirais, je suis quand même assez indépendante. J'ai eu quatre chambres, je pense, ici. Parce qu'à chaque fois que je pars, je ne m'attends pas à revoir la même chambre. Donc, je pars avec toutes mes affaires. Après ça, je prends, comme tout le monde ici, je prends la chambre qui est disponible. Ce n'est pas tout le monde qui a la chambre qu'ils veulent avoir. Je n'ai pas ma chambre à moi. Je te dirais, il y a même un résident qui a sa chambre à lui, puis c'est le seul. Même moi, je n'ai pas ça. Mais lui, c'est à cause de sa situation parce que moi, quand je pars, je pars en train. Mais lui, des fois, il part deux semaines, il part une semaine, il part deux mois. Ça dépend des fois à cause de son travail. OK. Oui. Je ferai des petites vidéos pour montrer un petit peu autour. Mais raconte-nous un petit peu l'histoire de la maison, un petit peu du nomade co-living à Montréal. D'où le projet est venu ? Ça a été quoi, les différentes étapes ? Parce que ça fait longtemps que vous êtes dedans. Oui. Oui, depuis 2016. La décision de bâtir l'espace, c'est depuis 2016. Donc, à ce moment-là, j'étais, je voyageais déjà beaucoup. Puis, je pense que ça a commencé. En fait, c'est Karina, une de mes amies, qui est aussi entrepreneur, qui a vu passer un article sur le co-living. Puis, elle était comme, aïe aïe, c'est fou. On dirait ce que tu fais. C'est comme pour toi. Ça fait que ça parlait de Leave It à Bali. OK. Qui n'est pas un co-living comme on voit ici parce que c'est vraiment spécifique. Et qu'eux autres, ils ont en co-living 3-4 entreprises résidentes qui sont tout le temps là. OK. Puis, ils engagent localement. En tout cas, c'est comme un format un peu différent. Mais, super beau projet. Donc, elle m'a envoyé un article, je lis ça. J'étais comme, ah, c'est bien cool. Faudrait que j'essaie. C'est vrai, faudrait que je l'essaie. Donc, j'ai décidé d'essayer. Donc, en voyageant, j'ai décidé d'essayer des co-living. Puis, j'ai vraiment, le premier où j'étais, c'est à Bali. Rome, qui malheureusement n'existe plus. Bien, plus sous ce nom. C'est une autre compagnie qui les a repris. OK. Elles ont été rachetées, c'est ça? Dépendamment. Bien, chaque espace a été racheté par des compagnies différentes. OK. Oui. En tout cas, ceux que je connais plus personnellement. Je sais à qui ça a été. Mais, oui. Donc, j'ai vraiment une belle expérience à Bali. C'est très dispendieux, par exemple. Oui. Je ne me verrais pas faire l'année au complet dans ce genre d'endroit-là. C'est clair. Mais, c'est ça. Donc, j'ai essayé Rome, Bali. Ensuite, j'en ai essayé un autre qui, je pense, n'existe plus non plus, malheureusement. Ensuite, j'en ai essayé ailleurs. Mais, en fait, c'est que systématiquement, quand je voyage, j'essaye d'être dans un co-living, s'il y en a un. Parce que, pour moi, ça a tellement été une révélation. C'est vrai que c'est facile. Je n'ai pas beaucoup de temps dans la vie. Ça fait que c'est dur de, quand tu voyages, trouver un endroit où vivre, trouver un endroit où travailler. Puis, être sûr que... Ou de t'assurer que l'endroit où tu vis, tu peux travailler. Des fois, sur Airbnb, ils disent, ah oui, on a un bureau, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou l'internet n'est pas toujours bon. Ça fait que, dans ce cas-là, je m'assure qu'il y a un co-working. Mais, après ça, il faut que tu prévois ton déplacement. Tu n'as pas toujours des bus ou des métros. Il faut que tu loues un scooter. Tu peux-tu y aller à pied. Toute cette gestion-là est solutionnée par le co-living parce que là, tu es sûr que tu habites dans un endroit cool. Tu n'as même pas besoin de faire de recherches. Des fois, c'est des co-living qu'on appelle destination. C'est-à-dire que c'est le co-living qui justifie ton déplacement. Il n'y a rien autour, mais c'est un espace incroyable. Puis, tu as aussi tout le côté vie sociale que tu n'as pas à chercher ou à créer. Exact. Donc, ça solutionne là où tu vis, là où tu travailles, le transport entre les deux. Puis, évidemment, la communauté qui est en fait le plus gros aspect. Parce que, dans un vrai co-living, parce qu'après ça, tout le monde s'appelle des co-living en ce moment. On dirait que ça pop partout. Mais, dans un vrai co-living, il y a une gestion de communauté qui fait que, oui, il y a une barrière à l'entrée qui fait que, si tu es étudiant, normalement, tu n'as pas d'affaires là. Ou si tu es touriste, tu n'as pas d'affaires là. Donc, naturellement, ça va créer une communauté. Ça écarte les gens qui ne sont pas pertinents. C'est ça. Puis, encore mieux, normalement, il y a un gestionnaire de communauté ou la communauté même qui organise des événements pour les résidents. OK. Oui, c'est vrai que ce concept-là, moi, ça m'a toujours aussi marqué. Oui. Et moi, j'en ai essayé un. Je t'avais raconté à Bangkok qui était un co-living, mais un peu en différentes parties. Tu avais un hostel, une auberge avec un café qui était attaché. Oui. Et aussi un co-working. Oui, ça, c'est génial. Tu vois. Du coup, tu avais les trois. Tu pouvais aller à l'un sans aller à l'autre. Mais avec ça, j'ai pu expérimenter un petit peu tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est pratique. C'est super pratique, oui. Puis, tu sais, souvent, c'est bien situé. Tu as des supermarchés à côté. Puis, au final, l'investissement que tu mets là-dedans, quand même, ici, on n'est pas nécessairement… Mettons qu'à Montréal, tu as un appartement, tu loues un bureau, puis tu te payes le transport. Nous, on est moins cher que ça. Mais c'est pour une raison différente. Mais normalement, le co-living, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais je trouve que pour le temps que je perds, je veux dire, mon temps, il vaut ces heures-là que je perds à chercher. Je préfère les mettre dans le co-living, puis par-dessus ça, la cerise sur le Sunday. C'est ça, c'est la communauté. Donc, c'est même un investissement parce que des fois, tu trouves des gens avec qui tu vas travailler ou que tu peux engager ou qui ont des clients similaires. Oui, c'est clair. Puis, comme pour un co-working aussi, la vie autour de ça, c'est vachement important. Oui. Moi, j'ai déjà été à des co-working où, tu sais, il n'y a aucune vie à côté, c'est mort. Alors que… Et puis, les gens qui vont, ils sont là juste pour travailler. C'est ça. Alors que quand tu vas dans un co-working, c'est oui pour avoir un bon endroit pour travailler, un bon Internet, un bon bureau, etc. Mais pour moi, c'est aussi, tu sais, parler avec des gens qui sont intéressants, te faire une vie sociale où tu es, peu importe où tu es dans le monde. Et oui, c'est dur. Parce qu'en même temps, les gens payent pour être productifs. Les down times qu'ils ont, ils vont manger dehors ou ils vont prendre des appels avec leur famille ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Non, c'est ça. Le co-working est venu justement d'un besoin des gens de ne plus être tout seul. Mais au final, ils sont tous seuls beaucoup. Moi, j'ai fait des co-working aussi en voyage. Puis j'ai trouvé que finalement, quand tu passes un ou deux mois, c'est même difficile. Ça m'est arrivé de passer un mois dans un co-working et ne pas parler à personne. Pas lié. En tout cas, parler superficiellement, mais ne pas créer des amitiés. Passe-moi le café. Dans un co-living, tu passes une semaine là. C'est sûr que tu crées des relations plus profondes juste parce que tu vis avec les personnes. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas une fan de co-working, mais j'adore les co-living. Moi, j'avoue que les co-working, j'en ai fait quelques-uns et puis ça m'arrive encore d'y aller. Mais je suis plus un coffee guide. Soit je suis chez moi ou dans l'Airbnb ou autre que je suis, puis je vais dans un café travailler. Dépendamment, on ne sait si je veux être focus ou plus inspiré. Chacun a ses petites étapes. Les co-working, oui, je n'ai jamais été 100% co-working. Mais tu en as qui sont comme ça. Ah, mais il y en a des géniales. Puis je veux dire, c'est le fun. Moi, j'aime y aller et j'aime beaucoup y aller pour les événements. Donc souvent, je vais regarder les co-working dans le coin. Je vais regarder les événements et je vais me déplacer aux événements. Mais je ne vais pas… Je vais travailler quand même parce que je ne peux pas travailler nécessairement. J'ai quand même beaucoup de matériel. Je dirais que dans un café, c'est un peu plate. Là, j'arrive, je m'étale et je prends la table pour quatre à moi toute seule. Puis aussi, des fois, le bruit, le dérangement. Puis, tu sais, c'est drôle le réflexe dynamat qui rentre dans le café. Mais tu rentres dans le café, tu checkes l'Internet, tu checkes les prises, tu checkes s'il y a une table assez proche d'une prise. Encore là, pour moi, c'est une perte de temps. Puis je peux faire deux, trois cafés avant d'en trouver un qui a la prise au bon endroit où l'Internet est assez fort. Puis où ce n'est pas ultra bruyant. Moi, j'ai essayé de faire des recherches avant. Avec des apps comme Work From ou regarder les vidéos Google, etc. Mais j'avoue que des fois, ça m'arrivait de tourner pendant des heures. Tu sais, même à Prague, mes parents, ils habitent là-bas, je connais bien. Mais il y a certains quartiers, tu sais, qui sont quand même assez touristiques où il y a des diversités, etc. Et genre, trouver un café qui n'était pas forcément un bar où les gens buvaient. Puis où tu es bienvenu aussi. Où tu es bienvenu, où tu as du Wi-Fi, etc. C'est compliqué. Maintenant, les cafés, ils attirent de plus en plus les travailleurs. Mais avant, je veux dire, il y a beaucoup de cafés qui détestaient ça. Parce qu'il y en a qui prennent un café, puis qu'ils peuvent passer des heures. Puis ce n'est pas rentable pour un café. Oui. Puis quand tu vois qu'ils viennent te redemander deux, trois fois. Est-ce que vous voulez autre chose ? Est-ce que vous ne voulez pas manger quelque chose ? Tu sens que c'est le moment de changer de café. Et puis sinon, parle-nous un petit peu du co-living aujourd'hui. Donc là, maintenant, tu as acheté une maison à Montréal sur trois étages. On appelle ça un triplex pour ceux qui… C'est un sixplex en réalité. Il y avait six appartements. Six appartements. Encore plus grand. Et donc, tu as tout refait, retapé. Pas encore. Pas tout, mais c'est le plan. Et super moderne comme ici. Je vous le ferai un petit peu après. Mais super bien décoré, super clean. Et vas-y, raconte-nous un petit peu comment ça fonctionne pour postuler, pour venir travailler au co-living et vivre. On a une application. OK. Tout simplement, comme la plupart des… Ce que j'appellerais les vrais co-living. Donc, il y a une application qui nous permet de filtrer les gens parce qu'on a énormément de demandes, en fait. Beaucoup d'étudiants, par exemple, qu'on refuse presque systématiquement. À moins qu'ils aient une raison particulière. Qu'eux, ils disent, moi, je veux vivre dans le co-living. Parce que j'étudie dans tel domaine. Parce que je veux en apprendre plus sur ça. Donc, s'ils étoffent la raison pour laquelle ils veulent venir ici, on peut en accepter. Mais c'est ultra limité. Si on en a un, on ne va pas en accepter un autre. Parce que sinon, ça deviendrait rapidement une résidence pour étudiants, en fait, au nombre de demandes qu'on a d'étudiants. C'est quand même tous les jours, presque. Et puis, à Montréal, il y a aussi des résidences pour étudiants assez chères aussi. En fait, c'est qu'on est moins cher qu'une résidence pour étudiants. Je pense au Evo, des trucs comme ça. Puis en plus, je pense qu'au prix d'une chambre ici, tu partages une chambre dans une place comme... Mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que je fasse le comparatif à un moment donné. Donc, ça fait que oui, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui font des demandes ici. Ensuite, on se retrouve avec aussi beaucoup de gens qui ont des jobs normales, qui veulent venir ici. Donc, s'ils n'ont pas l'attention, une personne avec une job plus normale qui viendrait ici, il faudrait qu'elle travaille... Des remote workers, on les accepte. Mais il faudrait que ce soit justifié. Genre, je veux quitter ma job dans un mois pour devenir nomade. Je veux apprendre comment. Dans ce cas-là, on va le considérer. Mais quelqu'un qui a une job normale, puis qui cherche une place pour trois mois en deux apparts, on n'est pas là pour ça. Ça va casser la communauté. Puis, en fait, le but du co-living, c'est que le co-living bénéficie aux gens qui y rentrent, mais aussi que nous, on puisse bénéficier de cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment les deux critères de base. Après ça, on s'en fout de combien tu gagnes. On ne fait pas d'enquête de crédit. Je veux dire, ça, c'est secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est la communauté, puis comment ils peuvent se soutenir. Puis, quand tu dis bénéficier des personnes qui sont de passage, c'est quoi ? C'est au niveau des compétences, des cultures, de tout ? Exactement, culture. Ça peut être tout simplement la personne, elle vient d'un autre pays où il cuisine différemment. La personne nous apprend la cuisine, la langue, les compétences, vraiment n'importe quoi. On pose la question dans l'application, comme qu'est-ce que tu voudrais partager, puis ça n'a pas besoin d'être élaboré dans le sens. On pose même la question comme un filtre. Parce que si quelqu'un est comme, je ne vois pas c'est quoi que ça me donne le co-living, ou je ne vois pas ce que je peux partager, c'est tellement simple pourtant. Ça peut être, je suis un bon cuisinier, puis je peux vous apprendre à cuisiner. Ça n'a pas besoin d'être, je suis un expert en ad Facebook, puis je vais vous faire vos ads. Ça peut être... Ce n'est pas forcément des services pro, mais c'est tout. Non, non, non. Puis, que ça fasse bénéficier la communauté, on est très vague dans le sens que, soit la communauté ici, soit le co-living, ça peut être la communauté locale, dans le sens où, moi, je vais faire du bénévolat quand je suis à Montréal. Puis, tu sais, ça peut être ça. Puis, pour moi, ça, la personne va avoir contribué à la communauté à un niveau plus large, mais ouais. OK. Et donc, les personnes appliquent, et puis tu as combien de chambres ici, où tu veux en avoir combien ? On va en avoir 16 à 17. On n'est pas encore sûr du nombre final, parce qu'on est en train de placer des choses, puis on a en tout cas des demandes particulières qu'on est en train d'évaluer, qui font que ça peut changer. En ce moment, on a 8 chambres rénovées. OK. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres non rénovées, je te dirais. Il y en a qui sont en construction en ce moment. Donc, bien, en construction, je veux dire, les chambres existent déjà, mais il faut qu'on monte les lits, acheter les meubles, tout ça. Donc, ça se remplit plus vite. En fait, les chambres sont déjà réservées d'avance. OK. C'est qu'on sait telle date. Oui, bien, je savais que l'été, ça allait être assez populaire. Oui. On s'en doutait bien, mais même cet hiver, beaucoup plus que je pensais. En fait, on roulait à 8 chambres. En fait, 7 chambres cet hiver, parce qu'on n'avait pas encore tout rénové. Bien, rénové la partie qu'on avait. Oui. Donc, on a une chambre qu'on gardait comme Skype Room. Maintenant, on a deux des chambres qu'on garde comme Skype Room. OK. Ce qui fait qu'on a un nombre plus petit de chambres, parce que le vrai co-working n'est pas encore construit. Donc, on est vraiment comme étape par étape, puis on bouge les choses. OK. Comme notre bureau, originalement, était au deuxième étage, puis dès qu'on a eu le premier, on l'a descendu au premier. Puis le deuxième étage est devenu un Skype Room. Oui, puis tu as 16, 17 chambres au final que tu veux avoir. Oui, c'est ça. Puis sur chacun des étages, tu as une cuisine. Non, 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 la cuisine est commune. Cuisine en bas, c'est ça ? Oui. Donc, en ce moment, tu vois des cuisines encore, parce qu'il y a des parties qui ne sont pas rénovées. OK. Mais non, la grande cuisine en bas, c'est là que ça va se passer. C'est là que ça se passe, parce que vu que le nœud du projet, c'est de créer une communauté, mais la communauté, elle se crée. C'est comme qu'est-ce qui arrive en fait quand il y a un party ? Si tout le monde se retrouve dans la cuisine, c'est comme typique. Fait que c'est pour ça que la cuisine, elle est aussi, elle est presque, je dirais, spectaculaire. Oui, oui, c'est une cuisine géante. Oui, donc c'est une cuisine commerciale double. Elle est énorme, ce qui permet à beaucoup de gens de se rassembler, cuisiner ensemble, passer du temps ensemble, puis qui peut desservir très facilement toutes les personnes qui sont là. OK. Dans les plans originaux, on était supposé avoir des cuisines secondaires, pour des questions de sécurité, pour des questions de communauté. Puis les raisons pour lesquelles je voulais faire ça, en fait, je vois qu'on n'en a pas besoin. C'est que je m'étais dit, mettons, quelqu'un a un régime alimentaire vraiment particulier, puis il ne veut pas mélanger sa bouffée avec les autres, puis tout ça. Ou quelqu'un a plus de budget, puis il veut avoir sa cuisine. Mais dans le fond, si quelqu'un veut avoir sa cuisine, c'est que les chances sont que la personne, elle ne veut pas se mélanger avec la communauté non plus. Il pourrait se prendre un appart. Oui, c'est ça, rendu là. Fait qu'on se dit, peut-être pas des cuisines. Ce qui nous permettrait d'avoir plus de, soit arrangements, soit d'espaces, comme ici, qui sont des petits espaces. Ici, c'est vraiment le « chilled room », ça s'appelle, où on est en ce moment. Il y a des… Il y a des cacas. Il y a des petits coussins. Il y a des petits cacas. C'est sympa. Donc, c'est des petits espaces qu'on a créés pour pouvoir passer un peu de temps tout seul aussi. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans un co-living que tu es tout le temps obligé d'être avec du monde. Tu as vu en bas, c'est une ambiance de co-working. C'est super calme. Il y a une pièce vraiment avec un bureau et différents écrans. Oui, plusieurs tables. Les gens, ils travaillent. C'est super tranquille. Puis après ça, il y a des pièces, comme la cuisine, qui sont plus conviviaires, qui sont faites pour que les gens parlent ensemble. Puis la pièce ici, c'est, mettons, tu veux lire un livre. Surtout, on a un puits de lumière ici. Donc, l'hiver, tu as du soleil ici aussi. C'est vrai que c'est cool. Puis tu peux jouer avec ton téléphone. C'est comme un endroit pour décrocher de tout le monde un peu. Puis c'est toujours tranquille ici. Et puis tu as aussi, dehors, la terrasse et le jardin. Oui, on est dans le jardin. Ça, c'est nice. Oui. Très cool. Et donc là, tu es bookée pour un petit bout. L'été au complet, pas mal. Il y a une chambre. On garde toujours un genre de chambre au cas où. Comme on a un événement qui s'en vient le 2 août. Puis là, il y a des gens qui viennent pour l'événement. Ça fait qu'on leur garde la chambre juste pour eux, comme pratico-pratique. Maintenant, on est pas mal booké. Et je pense même que septembre, il ne reste plus grand-chose. Donc, tu disais que le 2 août, il y a un événement et qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour assister. C'est ça. On aime ça garder une chambre d'amis en fait. Oui, c'est sûr. Ou pour d'autres choses. Donc, quand tu dis qu'on est à pleine capacité, souvent, c'est ce qu'on dit publiquement. Mais entre nous, des fois, on garde un petit lot, un petit espace. Mais quand même, en général, on est quand même à pleine capacité. Puis cet automne aussi, je te dirais qu'il ne reste plus grand-place. Oui. Puis pas grand-chose encore l'hiver, mais ce n'est pas surprenant parce que tout le monde font leur plan un peu plus dernière minute. Oui, c'est sûr. Mais les gens commencent à s'habituer à moins le faire dans une minute parce qu'il n'y aura plus de place en fait. C'est que je le dis d'avance, si tu veux revenir cet automne, au début, ça passait, mais là, ça ne passe plus. Si tu n'as pas réservé, il n'y aura plus de place. Puis on ne peut plus rien faire. Puis tu parlais de l'événement du 2 août. Donc ça, c'est un événement assez cool. En fait, c'est « One Day to Celebrate Digital Nomadism ». Et puis, ça se passe ici au Nomade Co-Living. Oui. Et raconte un petit peu… C'est un test qu'on fait, en fait. On avait envie de se lancer dans un événement un peu plus gros. On fait des petits événements toujours. Il y a quelque chose de plus gros qui rassemble la communauté de Montréal. On fait ça en partenariat avec Montréal Digital Nomad. Puis c'est pour ça qu'on va chercher tout le monde qui sont plus actifs dans cette communauté-là pour parler du nomadisme. C'est un événement autant pour les nomades qui sont plus habitués que ceux qui sont débutants. Exemple, la conférence que toi, tu vas donner, c'est plus une introduction. Donc, on va avoir deux tracts de conférences le matin. Une pour les freelancers. Puis une pour ceux qui sont intéressés plus au nomadisme. Donc, le matin, la conférence du matin est toujours pour des gens plus, je dirais, débutants. Puis plus on avance, plus ça va être spécialisé. Puis l'après-midi, on prévoit des activités différentes qui vont rassembler tout le monde. Puis après ça, à côté, il y a des petits événements. En tout cas, c'est quand même… On est parti sur un horaire assez complexe. C'est un premier essai. On a décidé ça un peu dernière minute. C'est vraiment un événement un peu à l'image du projet ici fait par la communauté. Même le nom, ça a été un pôle, ça a été un sondage. Ah oui? Oui, on a fait ça par sondage. On a fait un plus gros événement. Ça va être quoi le nom? Donc, les gens ont proposé des noms. Ils ont voté. Donc, ce n'est pas une décision d'une personne. C'est très cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Puis même après ça, il y a un truc, un événement un peu plus social. Oui, exact. On va boire un coup et puis… Exactement. Donc, l'événement dans la journée, il y a un prix qui est différent dépendamment de quand vous achetez le prix. Il y avait un prix pré-vente qui était vraiment juste le prix de la bouffe finalement. Parce que la bouffe est incluse aussi dans l'événement. Ça permet aux gens de rester ensemble parce que sinon, tu sais, sortir, chercher un restaurant, tout ça, on perd énormément de temps. Donc, on a décidé d'engager un traiteur. On va avoir de la bouffe sur place. Après ça, je pense maintenant, il est à 45 dollars, ce qui reste quand même… C'est pour une journée de conférence. C'est ça. C'est rien. En fait, le but de la conférence, ce n'est pas de faire de l'argent. C'est plus de payer les dépenses. Puis c'est sûr qu'au niveau de la bouffe, il faut nourrir aussi les conférenciers et tout ça. Puis il y a de la logistique, il y a un peu de location à faire. Donc, ça fait juste payer ça en fait, la conférence. C'est un peu comme le projet ici qui est aussi sans but lucratif, ce qui nous permet d'avoir des prix plus bas que la moyenne d'éco-living un peu partout dans le monde. Donc, cet événement-là, c'est vraiment pour encourager le nomadisme chez les gens qui ne le sont pas ou pour parler de détails, pour les gens qui le sont déjà, parler de détails supplémentaires, des petits cues supplémentaires. Non, mais j'ai hâte. Puis il y aura aussi des podcasts qui vont être faits pour cette journée-là. Moi, je vais en faire aussi pour moi des interviews. Oui, oui, oui. C'est sur le coaching. C'est ça. On commence déjà à voir du monde qui ont des blogs ou comme un peu… On commence à voir des drôles de demandes un peu partout. OK. Genre, tu veux passer ce vidéo-là par rapport à des activités que je fais ou je peux-tu passer filmer cette journée-là où on a quand même de plus en plus de demandes de gens qui sont intrigués. Oui, moi, j'ai pas mal de monde qui me suit sur Instagram et puis j'en ai, tu sais, j'ai fait la promotion l'autre jour quand vous m'avez fait mon post avec ma tête et il y a plein de gens qui sont nomades mais qui sont en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam qui m'ont dit « est-ce qu'on peut regarder en ligne ? » tout ça. Tu sais, des francophones, parce qu'il y a aussi une partie… enfin, moi, en tout cas, la conférence que je vais faire, ça va être en français. En français, c'est ça. Et tu sais, on sent qu'il y a un besoin là-dessus. Puis toi, tu avais fait des événements nomades par le passé. Oui. Moi, j'en avais fait un aussi en décembre. Tu n'étais pas venu, je pense, mais… En décembre, d'habitude, tu vois plus ou moins dans le coin, ça dépend. En tout cas, cette fois-là, ça n'avait pas donné, mais on avait été étonné de voir autant de monde. Tu sais, comme ça, on avait commencé une semaine avant. On avait juste posté, partagé un petit peu, puis c'était devenu un peu… Ah, cette année, décembre, je me souviens. Oui, décembre 2018. C'était devenu comme un peu viral, l'événement. Il y a des gens qui se le partageaient, etc., en deux secondes. C'était vraiment cool. Puis j'avais fait ça avec Benoît, qui est nomade, qui était en Roumanie maintenant, qui est à Chypre ou à Mâle, je ne sais plus là. Et puis Alex et MJ on the go aussi qui parlent pas mal de ça. C'était vraiment, vraiment cool. Très cool. Et on m'avait demandé justement, tu sais, j'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps à ma communauté pour voir, tu sais, c'est quoi les besoins qu'ils avaient. Et il y en a quelques-uns qui m'avaient parlé justement de faire une journée, tu sais, genre un événement, une grosse conférence qui durait une journée ou une demi-journée. Donc c'est cool que ça se fasse. Moi, je n'aurais pas eu le temps de le faire cet été-là, c'est sûr. Moi non plus, personnellement. Mais c'est vraiment ce qui fait la force de cet événement et qui fait que c'est possible. C'est que tout le monde met du temps là-dessus. Tous les gens là, ils donnent des conférences. C'est pas une personne, c'est plein de personnes qui sont comme, ah moi je veux faire ça, moi je veux offrir ça. Donc tout le monde s'y est mis. Donc au final, c'est pas, c'est beaucoup de logistique je dirais, mais ça n'a pas été beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Puis aussi, vu que l'espace ici, on est quand même restreint, c'est pas une grosse place commerciale. On a quand même un nombre de billets assez limité, dans le sens qu'on n'a pas un stress de vendre le plus de billets possible, comme une conférence normale. Au contraire, on veut garder un nombre de billets restreints. Puis si ça fonctionne bien, après ça, on va sûrement louer une autre place. On ne le fera pas nécessairement ici. Donc c'est vraiment un test, c'est une première fois. Puis on va voir comment ça se déroule. Mais non, définitivement ici, on est limité, c'est sûr. Ouais. Et puis les gens qui viennent pour l'événement et tout ça, c'est des speakers, mais c'est aussi des gens qui veulent assister ou c'est… Donc les gens qui vont venir à l'événement, dans ceux qui sont comme dans l'organisation, il y a beaucoup des nomades qui habitent ici. Donc soit des Canadiens qui sont des nomades, mais qui se trouvent à être ici en ce moment, soit des gens un peu de l'international, parce que je dirais que c'est moitié-moitié à peu près ici. On a la moitié des nomades de l'extérieur qui vivent ici en ce moment. Puis l'autre moitié, c'est des Canadiens qui se trouvent à être ici en ce moment. Ouais. Nous, on est quatre community leaders, comme on dit, qui habitent ici. Donc il y a toi, Sarah. Non, ce n'est pas Sarah. Pas Sarah. Moi, Ziad. Ziad, ok. François, que tu n'as pas rencontré, je pense. Pas sûr. Pityfanie. Ok. Je l'avais vu. Que tu as peut-être rencontré. Puis on a pris une date où les quatre seront là aussi. Ok. Donc tout le monde participe d'une manière ou d'une autre. Sinon, les gens de Montréal Digital Nomads aussi sont invités à participer. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation plutôt. Il faut que je partage aussi dans mon groupe. Oui. J'ai lu sur la page. Oui. Sinon, moi, j'ai donné beaucoup de conférences ailleurs. Donc c'est des gens que j'ai proposé à des gens que j'ai rencontrés. Donc j'ai quelqu'un de Chicago qui va venir donner une conférence. Ok. Sur... Bien, lui, il y a un blog qui s'appelle Coworkaholic. Oui. Qui est assez suivi. Puis il va venir parler de comment voyager. Ça, c'est une conférence plus avancée là. Oui. Mais comment il voyage gratuit avec des points. Ok. Oui. Oui, ça, c'est cool. Oui. Donc ça, ça va être sa conférence. Il va sûrement venir nous parler de coworking un peu aussi. Mais il s'intéresse beaucoup au co-leaving. Donc lui, il est super content. C'est comme la next step du coworking. Oui, oui, c'est ça. C'est la suite logique. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'exemple de personnes qui viennent. Sinon, au niveau des participants, j'ai jeté un coup d'œil un peu sur les courriels. Donc il y a des gens qui me sont complètement inconnus, c'est sûr. Mais il y a aussi, j'ai remarqué des gens de l'écosystème de Montréal qui viennent. Moi, j'en connais quelques-uns qui m'ont dit qu'ils venaient. Oui, j'étais étonnée. Oui, moi aussi, j'ai été étonnée de l'intérêt des gens qui travaillent vraiment. C'est du job à temps plein dans l'écosystème pour des institutions qui vont. Ou des trucs de start-up ou autre. Oui, exactement. Donc ça va être très varié, je pense. Ça va être super intéressant. Je pense que sur ces événements-là, après ça, il y a tellement de conférences et tellement d'intérêts différents que tu ne viens pas nécessairement pour la conférence. Mais souvent, j'ai été à des conférences comme ça, plus pour rencontrer les gens. C'est comme une journée de fun pour rencontrer d'autres personnes qui ont le même genre de mode de vie, pour échanger, pour être surpris des fois. C'est clair. Tu es comme, ah oui, ça se peut. Ça se peut qu'il y a autant de monde avec autant de trucs différents. Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Donc ça, c'est la journée. Puis après ça, la soirée, c'est gratuit. Donc on va inviter nous, des gens qui nous ont aidés à bâtir le projet. Tu sais, il y a eu un avocat qui a travaillé là-dessus pro bono. Sinon, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Ça a été l'enfer, créer l'espace. Mais sinon, il y a quelqu'un qui a travaillé sur le modèle financier. Il y a plein de monde qui ont participé. Les gens un peu dans l'ombre, mais qui… Ils vont dans l'ombre, mais qui vont être là aussi. Donc vous allez pouvoir les rencontrer aussi. Ok. Savoir un peu c'était quoi leur part dans le projet. Des amis personnels à nous. Oui. Les gens qui habitent ici, qui vont amener leurs amis. Fait que c'est comme… Ça, la cour est grande. Oui, donc c'est une soirée après. Oui, c'est ça. C'est une soirée. Et puis là, les gens ont préparé des petites surprises. Ok. Les collivers ici ont décidé d'organiser plein de choses cette soirée-là. Ok. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Ok. Alors maintenant, comme à la fin de chaque interview pratiquement que je fais, j'ai une petite tradition. Oui. C'est des questions… À la base, c'est des questions, tu sais, rapides. Oui. Mais finalement, ça ne termine toujours par des discussions interminables. Donc c'est parti pour la première. C'est quoi ton… Est-ce que tu as un hack ou une astuce de voyage cool à nous partager aujourd'hui ? Je n'ai pas de hack particulier. Je dirais, par exemple, quelque chose de particulier, bien, quelque chose de spécial que je fais. Les gens sont surpris, mais c'est la grosseur de mes valises. Je suis capable de partir un mois, deux mois avec juste un sac à dos de la tête, un sac à dos d'école. Oui. Pour un gars, ça a l'air d'être plus évident, mais pour une fille, ça peut être quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai scrappées de ma vie de voyage. Tu sais, souvent, les filles, on amène plein de cosmétiques en se disant « Ah, bien là, on s'en va en voyage, fait qu'on va se mettre cute, tout ça. Oui, oui. J'ai scrappé ça. Tu peux les retrouver là-bas, au pire ? » Au pire, oui, mais ce n'est pas le but non plus. Parce que j'ai réalisé que le moins tu en fais, le moins tu en as besoin, au final, je vais vraiment avec le minimum. Quand tu vis dans des co-living aussi, il y a beaucoup de choses qui sont fournies. Donc, tout ce qui est serviettes. C'est un peu comme dans les hôtels. Souvent, il y a même le savon, tout ça. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose. OK. Oui. Donc, je me retrouve. Puis, pourtant, j'ai du stock parce que mon bureau, j'utilise un extend, un écran, une souris, un écran secondaire. J'ai beaucoup. La moitié du stock, c'est du stock de bureau, je te dirais. Oui, c'est ça. Moi aussi, le plus en poids, finalement, c'est laptop, les branchements, les cas, l'appareil photo et tout. Un hack, dans ma tête, ce n'est pas un hack, c'est naturel. Donc, je n'appelle pas ça comme ça. Oui. Des compagnies comme Huawei Air qui, malheureusement, n'existent plus. Mais sinon, il y a certaines compagnies internes américaines où tu n'as même pas le droit d'avoir un carry-on. Donc, c'est pour ça que j'amène juste le petit sac à dos. Puis, je me suis habituée quand je suis obligée à voyager avec le sac à dos. Mais ce que je fais, c'est que je mets… Tu sais, tu as toujours besoin d'un genre de manteau de pluie ou quelque chose. Donc, moi, je mets un genre d'anorak avec des poches. J'ai un genre d'anorak avec des grandes poches IP. Donc, tout ce qui est chargeur, ma souris, parce que j'ai une énorme souris. Oui, j'ai vu ça. Oui. Tous mes chargeurs, je les mets dans mes poches de manteau. Donc, là, ça enlève beaucoup de stock dans le sac à dos. Parce que tout le reste est flat, finalement. Mon écran, mon ordi, c'est flat. Puis, après ça, tout le reste de mon sac à dos, dans le fond, c'est mes vêtements. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je suis pareil aussi. Ça fait commiser tellement juste pour le voyage que je fais au mois d'août. Ma copine, elle a voulu avoir une valise à chaque fois en soute. Oui. Je pense que ça fait au moins 400 dollars de frais de bagage en plus sur 4-5 vols. Ça va vraiment vite. Ça va super vite. Parce qu'il se rattrape là-dessus. Oui. Puis, même, c'est tellement de temps en plus à l'aéroport. Il faut que tu enregistres ton bagage en soute. Ensuite, il faut que tu l'attends en après. C'est ça. Ah oui, ça te sauve beaucoup. Si jamais tu es bloqué quelque part, tu n'as pas tes affaires. Oui. Puis, l'autre chose aussi, c'est que des fois, je ne prends pas toutes mes sections de vol. Donc, je fais, mettons, un aller-retour, puis je décide de débarquer. Je ne prends pas mon… en anglais, on dit « last leg ». Oui, oui, oui. Mais ça, c'est dangereux. Je l'ai testé. En tout cas, je me suis fait scraper un vol à un moment donné à essayer de trop jouer avec ça. OK. Mais non, c'est que des fois, mettons, je vais en Asie, puis le vol, il passe par les États-Unis. Mais à la place de revenir à Montréal, je vais rester aux États-Unis. Ah oui. Et je vais aller ailleurs. Donc, je vais voler de là où je suis jusqu'à l'endroit où je vais aller aux États-Unis, puis je laisse faire mon dernier. OK. Mais si tu fais ça, évidemment, tu ne peux pas enregistrer un peu de bagages. Oui, oui. Ça, c'est une autre raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça. Puis après ça, l'autre chose, aux États-Unis, les vols sont tout le temps « overbook ». Oui. Fait qu'au final, il y a des bonnes chances qu'ils vont demander aux passagers d'enregistrer les bagages dernière minute pour leur rendre service. Oui, oui, oui. Donc, ce qui arrive, c'est que quand, de toute façon, je prends le vol au complet, souvent aux États-Unis, mes bagages sont enregistrés « anyway », même si je n'ai pas payé pour. Donc, je te dirais des petits hacks. Oui, puis même, je ne sais pas, même en voyage, c'est tellement pratique. Tu sais, moi, j'ai un sac que je peux rapetisser ou étendre, dépendamment, tu sais. Oui. Donc, avec le même sac, tu sais, je n'ai pas besoin d'avoir deux sacs, forcément. Je peux juste, j'enlève mes habits, puis je le zip, il est plus petit. Oui, oui. Moi, je me prends tout le temps avec mon sac à dos. C'est ça, oui. C'est rendu rare. Bien, comme j'ai l'occasion, j'amène un sac à main, mais sinon, je me prends un pas mal avec mon sac à dos. De toute façon, les endroits où je vais avec mon sac à main sont rares, parce que souvent, quand je vais quelque part, c'est pour aller travailler avec mon endroits. C'est clair. Donc, de moins en moins, j'utilise juste une sacoche. Ou sinon, je pars avec ma carte de crédit ou avec 300 baht pour un massage. Oui, c'est ça. All right. On passe à la deuxième question. Vas-y. Ton accessoire insolite avec lequel tu voyages. Ça, c'est assez facile, puis c'est drôle. J'ai comme deux boules jaunes qui sont rattachées par le milieu. OK. Ça intrigue toujours le monde. Oui. Mais c'est des boules de massage. OK. Oui. Ça ressemble à un sex toy, c'est ça. Tu te les fais arrêter à la douane, des fois? Non, ça, c'est jamais arrivé. Mais quand je le sors, les gens sont comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu un jouet pour chien, sais-tu? Puis les chiens, d'habitude, ils sont bons. Ils savent que c'est pas pour eux. Oui, oui. Mais les gens, ils sont intrigués. Puis je te dirais, une moitié des gens qui l'ont essayé, sont comme, ah, non, c'est trop rough. Puis l'autre moitié, ils l'ont adopté. Il y a même couple qui l'ont acheté chez Amazon. C'est vraiment du bien. Nice. Puis je voyage de plus en plus avec. OK. Nice. Ça m'intéresse, ça. Oui. Je pensais que tu allais parler de ta souris ou autre, là, mais... Non. T'as une souris... Ergonomique, oui. Oui. Ça s'appelle MX Vertical. C'est une souris verticale à place d'être horizontale. Mais tout mon setup est quand même pour ergonom... Ben, je travaille beaucoup d'art. Oui. Puis j'ai plus la genouette à faire. Mais en fait, j'avais mal au bras souvent. OK. Ou ça remontait. Puis j'ai réalisé qu'avec une souris qui suit... La souris, en fait, est verticale. Oui. Ce qui fait que ça suit l'angle de ton bras naturel. Donc, t'as la main comme ça. Et puis t'as... Ouais, t'as la main dans une position naturelle. Puis tu cliques dans une position naturelle aussi. OK. Puis c'est une souris qui est programmable aussi parce que je pré-programme beaucoup de choses que je fais. Oui. Donc, j'utilise à peu près pas mon clavier. OK. J'ai un clavier ultra cheap, en fait. OK. J'ai une souris qui vaut une fortune, qui vaut comme dix fois le prix de mon clavier. Mon clavier, il vaut rien parce que je me dis... Ben, je change vos années à peu près. Je te dirais qu'il y a une moyenne de vie d'un clavier. Parce que soit quelqu'un renverse un verre d'eau dessus. Puis tu sais, vu que j'ai un stand, ça n'arrive jamais à mon ordinateur. Ça arrive sur le clavier, puis je m'envoie au prix qui vaut. Ou sinon, il y a quelque chose qui... Là, j'ai une touche qui s'est arrachée. Il a arrêté de fonctionner ou de quoi. Ça, je veux dire, n'importe où je suis, je peux m'acheter un clavier. Ce n'est pas un problème. Mais la souris, par exemple, ça, je fais plus attention. OK. Très cool. Et puis on a le même stand d'ordi, le next stand. Ça, je pense que presque tout le monde a ça. Oui, oui. Ça, c'est cool. Ben, j'en vois des fois qui sont comme ça, là. Tu es en train de se casser le dos. Non, ça ne marche pas. Le next stand, je pense que c'est super important. S'il y a un article à voir. Mais en fait, tu es obligé d'avoir un clavier et une souris. Parce que tu ne peux pas... Oui, c'est ça. Mais non, je pense que c'est un minimum, en fait. Parce que même, je veux dire, tu as beau avoir 17 ans... J'en ai un relâche. Oui. Je vais montrer pour ceux qui... Oui. C'est juste un truc comme ça qui s'étend. Puis donc, c'est posé. On pose le laptop comme ça, ici. Donc, c'est à peu près à la hauteur des yeux. Et on peut le descendre, le monter. Oui, ça permet d'être plus droit. Oui, c'est ça. Naturellement. Donc, je te dirais, le next stand, mélanger avec les boules de massage, quand même, ça a beaucoup amélioré ma vie. OK. Et puis, dernière question, que je fais d'habitude en premier. Oui, c'est... C'est ton pays préféré en tant que nomade. Ou t'as préféré, tu sais, voyager et travailler en même temps. Oui. Ou sinon, où est-ce que tu retournes souvent? En Thaïlande, quand même. Sourprenamment, je n'avais pas pensé que j'aimerais... Autant un machin que maille, parce que je m'étais dit, « Ah, ben, je vais y avoir trop de nomades, trop de blancs! » Mais finalement, c'est vraiment confortable. Oui. Je me suis fait... Bien, la communauté est super forte là-bas. Je me suis fait pas mal d'amis. Ça fait que je te dirais que je retourne juste parce que c'est confortable. Puis les massages aussi à 10$. C'est convaincant. Je me fais massager tous les jours quand je suis là-bas. Oui. Parce que c'est juste ridicule, tu sais, la différence de la monnaie. Ça vaut vraiment la peine. Ça repose vraiment. Tu sais, je m'oblige à y aller vraiment tous les jours. Puis si je manque une journée, je le fais deux fois le lendemain. Ok, tu fais deux heures. Je fais deux heures le lendemain. Ça fait que ça, c'est vraiment un confort que tu peux pas avoir ailleurs. Puis à Chiang Mai, tu restes dans quel coin quand tu vas? À la vieille ville. La vieille ville, ok. La dernière fois que j'ai été, il y a un co-living. Ça s'appelle In the City. Ok. Puis c'est une locale qui a ça. C'est vraiment une taille qui a ce projet-là. Je trouve ça vraiment cool qu'une femme thaïlandaise ait parti à ce projet. Elles sont très entrepreneurs, je trouve. Oui, très cool. Je m'entends très bien avec la fille de In the City. Puis là où j'allais me faire masser aussi. Je m'entendais. C'était une femme aussi qui était propriétaire. Ok. Moi, j'avais été, je pense, plusieurs fois là-bas dans un centre pour anciennes détenues. C'est un truc comme ça. De réinsertion professionnelle pour les anciennes femmes qui étaient en prison. Cool, cool, cool. Et c'était encore moins cher que le reste. C'était pas mal. Oui, mais c'est pas très cher. La viande à l'heure n'est pas chère. Tu ne cuisines plus. C'est ça, quand je suis là-bas, je ne fais pas de vaisselle. Je ne cuisine pas. Je vis au co-living. Mes déjeuners sont faits. Ça inclut le déjeuner là-bas. C'est super bon. Tu ne prends pas la tête, tu ajustes ton avion pour aller. Oui, c'est ça. Donc, pour le confort, je dirais là-bas. Mais après ça, je n'ai pas d'endroit préféré. C'est juste que ça, c'est un endroit confortable. Ok. C'est pas mal déjà. Pour être productif, c'est quoi ? Oui, puis c'est super bon, la bourse. C'est quand même relativement propre. Puis, au niveau lifestyle, il y a de quoi faire. Il y a des soirées, les marchés, tout ça. Le bus, là. Je n'ai pas pris beaucoup le bus. Non, mais il y a un club ou je ne sais plus, un truc qui s'appelle Yellow Bus ou Zoé est de bus. Je ne sais plus quoi, là. Ah oui, je sais exactement de quoi tu parles. Mais non. C'est cet endroit-là où il y a des bars, là. Oui. Mais moi, je suis plus café ou comme trip avec des amis là-bas, des trucs comme ça. Je n'ai pas été beaucoup dans les bars, mais je vois de quoi tu parles. Oui, non, moi, j'avais fait aussi. J'étais resté, je pense, trois semaines, des trucs comme ça, là-bas. Puis, tu te fais vite une vie de... Une vie sociale, quoi. Moi, j'étais, du coup, dans le coin de Nieman, le quartier plus moderne où il y a beaucoup de nomades. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vécu à Nieman. J'y étais un petit peu, mais je ne sais pas. On dirait que tu n'es pas assez des pays. Oui, non, c'est... La vie à vie, c'est plus. Tu as les gros centres commerciaux, tout ça. Oui, oui, c'est ça. Mais, tu sais, très vite, j'avais été à un ou deux événements où tu recroises des gens dans la rue, tu vas manger un truc, tu vas prendre un café et tu les recroises. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont des habitués, qui vont tout le temps. Ça fait que tu finis par les connaître assez rapidement. Oui, c'est clair. All right. Écoute, on arrive vers la fin de l'interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, toi et le Nomad Co-Living ? Nomad Co-Living, c'est simple. Il y en a qu'un. Nomadco-living.com. Oui, il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul à Montréal. Puis, même au Canada, je dirais, on est le seul co-living pour entrepreneur. Oui. À date, je pense qu'il y a des projets qui se trament. J'ai vu qu'il y a des petits projets, mais qui sont plus d'allocations de chambres qui s'appellent des co-living. Oui, en tout cas, on est... Des faux. Des faux, je veux dire, c'est d'autres sortes. On ne sait même plus. Tu sais, au niveau du nom, on ne sait plus. À un moment donné, si tout le monde s'appelle des co-living, puis qu'ils décident que c'est ça, un co-living. Oui. Après ça, c'est peut-être à nous de changer de nom. Je ne sais pas. Oui, ben écoute, tant que tout le monde s'arrête, ça va. Au final, je trouve ça dommage, mais d'un autre côté, ce n'est pas très grave. Sinon, moi, personnellement, j'ai une page Facebook, mais je n'ai pas... Je travaille en B2B. Je n'ai pas vraiment... Je ne suis pas blogueur, je n'ai pas de channel sur rien. Tu as ton LinkedIn et ta page Facebook. Mon LinkedIn, je pense que ce serait la meilleure manière. Maria Kinoshita, je pense qu'elle n'a pas 10 000. Non. Mais si c'est sur LinkedIn ou sur Facebook, j'ai une page... Ben, pas une page pro, mais j'ai un profil pro. OK. Normalement, si c'est des gens qui sont soit digital nomads, soit qui travaillent dans le même milieu que moi ou quelque chose comme ça, d'habitude, je les accepte. OK. Super. Ben, on va te retrouver là-bas alors. Merci beaucoup, Maria. Et puis, ben, tous ceux qui sont à Montréal ou dans le coin, venez le 2 août ici au Nomad College pour voir toutes les conférences, y compris la mienne. Ben, voilà. Ciao. Salut.